Vous les re-regardez, vous en éliminez, vous en prenez, vous en remettez, et puis tout ça. Et vous faites ça pendant des semaines. Et donc du coup, ça me fait marrer de voir des visages. Peut-être que ça vous fait marrer d'ailleurs en sens inverse de voir un visage que vous voyez à la télé. Mais moi, ça me fait marrer de voir des visages dans l'assistance que j'ai regardés à l'écran et que je retrouve en jour. On prend le montage. Ah d'accord, d'accord. J'ai qu'à me plier. C'est où le plier ? On va le parler, on peut nous écrire aussi. Donc voilà. Après, moi, je vais vous parler un tout petit peu du film. Parce que, bon, voilà. Déjà, le film, il sort pour de vrai le 3 avril. Ça veut dire que là, de toute façon, c'est des projections où on utilise le public comme des cobayes. Parce qu'on termine le montage la semaine prochaine. Il a été terminé dans la nuit de mercredi et jeudi à 2h du matin. Donc il y a encore des trucs dont on n'est pas content. L'essentiel sur le film, moi, je dirais que c'est un film d'amour. Ouais. Non, je pense vraiment que c'est un film d'amour pour les gens. Pourquoi on fait ce film au départ ? Moi, le 17 novembre, je suis sorti sur tous les ronds-points de ma circonscription, donc dans le nord de l'Afrique, dans la Somme. Je suis allé à Camon, je suis allé à Abbeville, je suis allé à Amiens-Nord. Et je suis allé, il y avait deux barrages à fixe-cours. Et j'ai vu à ce moment-là des tas de gens que je ne voyais pas d'habitude. Des gens qu'on traitait déjà de fachos à l'époque. Un, deux, bon. Donc voilà. Et ça ne parlait même pas de gasoil. Dès ce moment-là, dès le 17 novembre, c'était déjà plus largement sur le social. Et c'est finalement tous les isolés, les contrats de la solidarité perdus, les intérimaires, les auxiliaires de vie sociale, les handicapés, les auto-entrepreneurs, des tas de gens qui, ce n'est pas les manifs de chez Goudieur, comme moi j'ai pu vivre, Goudieur, Continental, dans mon coin, on a leur barra du chaud en la matière, mais où il y a déjà un collectif qui porte, qui était là, c'était le rassemblement des isolés. Et moi, c'est quelque chose que j'attendais depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que je suis journaliste dans mon coin, à Fakir, à Amiens. Et ça fait 20 ans que je recueille des témoignages, je dirais, dans le silence des appartements. Ça se chuchote. Il faut donner une garantie d'anonymat pour ne pas être reconnu dans le village, pour ne pas être reconnu dans le quartier. Parce qu'on a honte de ne pas se nourrir correctement, de devoir sauter des repas pour que nos enfants vivent bien, pour ne pas pouvoir mettre nos enfants au centre, les vacances, on ne sait pas ce que c'est. Et donc ce sentiment de ne pas accéder au bonheur conforme, de ne pas pouvoir donner le bonheur conforme à sa famille, ça fait que c'est vécu, j'ai le senti comme ça pendant 20 ans, comme une honte. Et ça se chuchotait, et c'était impossible de prendre des photos, par exemple. Et là, d'un seul coup, à ce moment-là, c'est comme s'il y avait eu le passage de la honte privée à la colère publique. À la place de se refermer chacun sur sa honte, ça venait être jeté dans l'espace public sur un rond-point, avec les invisibles qui demandent une hypervisibilité, avec un gilet jaune fluorescent, et qui est visible même dans la nuit. Oui, point de détail, mais vous savez, pendant des années, moi qui suis quand même assez attaché au monde ouvrier, une tradition comme ça, on me parlait du bleu de travail. Mais je voyais bien que même dans les usines, les gens ne portaient plus de bleu de travail. Et donc, en termes d'habits, quel était l'habit populaire qui incarnait le populaire ? On se demandait. Et finalement, on l'a trouvé. C'est le gilet jaune. C'est le gilet jaune, enfin c'est pas nous qui l'avons trouvé d'ailleurs, c'est qu'on voit toute l'intelligence populaire qui trouve des modes d'action qui sont complètement inature tendus, avec le gilet jaune, donc obligatoire dans les voitures, puisque c'était plutôt une manif sur le gasoil au départ. Mais on voit bien que ça avait des résonances immédiates sur le monde du travail, à savoir que les gens dans le bâtiment, dans les travaux publics et tout ça, sur le bord des routes, qu'est-ce qu'ils portent ? Des gilets jaunes ou des gilets oranges ? Donc ça avait immédiatement cette résonance aussi avec le monde du travail. Mais disons que, moi j'espérais voir ça, j'ai espéré voir ça pendant 20 ans, et je l'ai vu. Et je me suis dit à ce moment-là, il faut qu'il y en ait une trace qui en soit gardée, parce qu'il y a une bataille de la mémoire aussi. On voit bien que la bataille de la mémoire a été lancée dès le présent, avec ce sont des casseurs, des racistes, des fachos, voire des antisémites, et ainsi de suite. Et donc il y avait une bataille sur qu'est-ce que c'est que ce mouvement. Je dirais, par ailleurs, moi je ne fais pas oeuvre de journaliste dans le film, je fais oeuvre de cinéaste, c'est-à-dire avec pleinement assumé une subjectivité. Dans un mouvement comme celui-là, vous avez tout et son contraire, il n'y a pas de mots d'ordre qui viennent du sommet, et ainsi de suite. Donc, évidemment, vous pouvez aller chercher les points de détail qui font que c'est crado, et vous concentrez là-dessus, ou vous pouvez essayer de voir autre chose. Ce que je pense, c'est que, d'abord les gens que j'ai croisés pendant 20 ans, je les aime. C'est pour ça que je dis que c'est un film d'amour. Je les aime, mais je ne pouvais pas les montrer comme ça, donc je les aimais discrètement dans des papiers, dans des livres, en leur donnant la parole. Finalement, ça y est, c'est confus, mon sang-banle. Je dis, il y a une continuité dans mon travail, c'est le verbe représenter. Vous savez, mais comme un peintre représente. Moi, ça fait 20 ans que dans mes papiers, je cherche à représenter. C'est-à-dire donner une image à cette France populaire. Ensuite, je l'ai fait dans un film avec Merci Patron, et je pense que, pour ceux qui ont vu le film, l'éclure se sont mis à symboliser les classes populaires, et Bernard Arnault s'est mis à symboliser l'oligarchie. Vous voyez ? Et ça faisait des figures qu'on pouvait aimer ou détester, et dans lesquelles on se reconnaissait. Je l'ai fait représenter, je l'ai fait aussi pour la radio, pour la base si j'y suis, une émission malheureusement défeinte sur France Inter, de Daniel Mermet, mais où j'ai beaucoup apprécié de travailler. Et aujourd'hui, quand on me dit député, bon, bref, parlementaire, ça me fait suer, c'est vraiment un titre que je n'ai pas envie d'avoir. Mais en revanche, représentant de la nation, c'est un truc qui me va bien. Voilà. Il s'agit de continuer à représenter. C'est-à-dire donner une place dans les discours, dans les discours que je prononce à l'Assemblée nationale, donner de la place à une parole populaire. Et vous savez, là, il y a un truc qui vient de sortir du CSA. Là, il y a une étude qui a été rendue publique. 88% du temps de parole dans les informations est donné au CSP+. Et donc, il reste 12% pour tout le reste. Il reste 12% pour les retraités, pour les chômeurs, pour les ouvriers, pour les employés. C'est-à-dire pour l'immense majorité de la population, elle doit se partager ces 12%-là. Mais à l'Assemblée nationale, on sait très bien que c'est bien pire, puisqu'on est à 2,7% d'ouvriers employés dans l'hémicycle. Donc, c'est-à-dire une invisibilisation de la majorité. La majorité qui devient visible. Et donc, moi, pendant 20 ans, je pense que j'ai aimé ces gens. Je voyais bien, c'est pas un amour aveugle, je vois bien les défauts que chacun peut avoir et tout ça. Mais enfin, grosso modo. Et dans ce mouvement, j'ai vu une vraie beauté. Une beauté du mouvement, d'abord la beauté de la surprise. La beauté de l'inattendu. Quand le 17 novembre, c'est un truc qui part sur Facebook... Alors, les organisations traditionnelles, partis ou syndicats, peuvent être déstabilisées, parce que ça sort du cadre. Moi, c'est l'inverse. Plus ça sort du cadre, plus je suis content. Mais donc voilà. Donc, le 17 novembre, un truc qui part sur Internet. Donc déjà, quand on sait pas ce que c'est, on commence... Oh, ben c'est mon téléphone ou c'est quoi qui fait ça ? Bon. Quand on sait pas ce que c'est, la peur vient vite. Et on voit comment un certain nombre d'organisations, finalement, ont eu peur, presque, de ce truc, parce que c'était pas étiquetable assez facilement. Mais si ça avait été étiquetable facilement, les Français ne se sont pas reconnus dedans. C'est parce que c'était le bordel qu'ils se reconnaissaient dedans, parce qu'on savait pas ce que c'était, parce que c'était un espèce d'objet politique non identifié. Bon. Et donc, moi, je voyais une beauté de ça, que les gens décident d'aller aux Champs-Elysées. Alors évidemment, aucun parti, aucun syndicat va jamais imaginer mettre un pied à 500 mètres des Champs-Elysées. Et c'était pas pensable, et donc ils l'ont fait. Je disais, mais attendez, vous savez, si ça se trouve, le samedi soir, ça sera pas terminé. C'est peut-être que les gens, cette fois-ci, vont pas rentrer chez eux. Et qu'est-ce qui s'est passé le samedi soir ? Les gens sont pas rentrés chez eux, ils ont continué à occuper les partis les plus moches de la France, les ronds-points, et en faire quelque chose de beau. Non, mais c'est crado, les ronds-points, putain, c'est vraiment... Ouais, ouais, disons que... Alors, on me dit, il y en a des beaux. Moi, je crois que, en fait... Et mais voilà, le ronds-points, ce truc abjecte, d'ailleurs, qui est servé de financement aux partis politiques, vous savez, parce que c'était le moyen de verser des pots de vin, la grande distribution, elle payait des ronds-points qui étaient complètement surfacturés, et c'est comme ça que les partis politiques ont été... C'est pour ça qu'on a autant de ronds-points dans ce pays, étaient... Ben ouais, c'est vrai, c'est pas des conneries, Denis Robert, pendant les affaires, les affaires continuent. Donc, c'est ma source. Donc, voilà, ça servait au financement des partis politiques. Bon, ben donc, que ces ronds-points-là se mettent à auto-occuper, on me dit, c'est beau. Mais oui, c'est beau. Mais c'est beau parce que c'est habité. C'est pas le rond-point en tant que tel. Vous voyez, c'est le fait qu'il y ait des gens dessus, qu'il y ait quelque chose qui s'y passe, qu'il y ait des liens qui s'y tissent, et qui est la beauté des cabanes. C'est-à-dire, un savoir-faire populaire, la cabane. Ouais, parce que moi, je suis un foutu de construire une cabane, on me file une visseuse entre les mains, je sais pas trop ce que je vais en faire. Enfin, vous voyez, je suis caricature, mais à peine. Et donc, voilà, et paf, en une nuit, les gens, c'est leurs outils, ils savent faire, ils savent scier, ils savent construire, et paf, ils savent aller récupérer des portes dans un dépôt de la SNCF, je vois dans mon coin, chez Valeo, il y avait des machins qui sont sortis aussi, et puis c'est comme ça que se sont faites des belles cabanes. Et avec des gens dessus, c'est quand même l'essentiel. Et je dirais que moi, j'ai éprouvé la nécessité de faire ce film, parce que je sais que cette beauté-là, elle est inaccessible par la classe d'en haut. Ils sont incapables de voir la beauté de ça. Ils sont incapables de voir la beauté du café apporté le matin, des mots qui se disent autour du café, de l'espérance qui est prononcée par des gens qui imaginaient pas être là un mois auparavant. Et je pense qu'il y a une véritable beauté des visages, une véritable beauté de l'espoir, une beauté de ces cabanes, et que l'oligarchie, ou les éditorialistes, tous les gens qui sont en plateau, les 88% dont je parle tout à l'heure, les classes supérieures qui détiennent 88% du temps de parole, de toute façon, elles sont un fichu d'aller sur le rond-point, et d'aller discuter avec les gens. Parce que, quelque part, elles en ont peur. Elles en ont peur. Et donc, ça crée un fossé qui fait que les gens qui parlent de ça, ce sont les gens qui n'y sont pas, qui n'y vont pas, qui ne savent pas, et qui sont, de toute façon, un fichu de voir la beauté. Demander à Emmanuel Macron de comprendre la beauté de ces ronds-points, il y a intérêt de lui expliquer pendant longtemps, quoi. Non mais voilà. Et, moi que, je continue, ou pas ? Non, parce que c'est pas très participatif, on va vraiment croire que c'est Emmanuel Macron, là. Je vais... On est bon, d'accord. Non, et, par exemple, la destruction des ronds-points. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu de manière... J'ai trouvé complètement catastrophique. Parce que, je le dis, c'était un lieu où se tissait du lien. Des amitiés, on j'entend, tout à fait. Ouais, mais c'est quand même plus dur. C'est quand même plus dur. Et que le pouvoir... Je veux dire, quelle forme de manifestation plus pacifique, plus à la limite enfantin, presque, que de venir construire des cabanes. Il y a une naïveté, là-dedans, qui est charmante. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, on va reprendre le pouvoir sur nos vies. On va discuter avec les gens, on va distribuer des tracts, bon, on va bloquer un peu, on va s'y retrouver. Et que le pouvoir se dise, on va détruire ce lieu-là, ce lieu de solidarité populaire, c'est vraiment qu'ils ont eu peur de ce qui était en train de se produire. Mais aujourd'hui, il ne faut plus que les philosophes, les sociologues, les sociologues de garde, comme on pourrait dire, les chiens de garde, les journalistes de garde, les idéalistes de garde, les ministres de garde, les députés de garde, le président de garde, il ne faut plus qu'ils viennent nous parler un jour de rôtisser du lien social. Là où il a existé, ils se sont appliqués à le détruire. À le détruire avec les bulldozers, à le détruire avec la gendarmerie, à le détruire avec les forces de police. Donc, aujourd'hui, si jamais ils viennent dire qu'il faut rôtisser le lien social, c'est faux. C'est faux. Ce qu'ils souhaitent, c'est l'isolement. Ce qu'ils souhaitent, ce sont qu'on soit comme des molécules côte à côte, et non pas qu'il y ait un noyau et qu'ils nous soudent. Ils ne veulent pas ça. Et évidemment, c'est... Là, vous voyez, quand je vous vois tous ensemble, vous représentez une force révolutionnaire sur Saint-Julien-du-Cert. C'est l'évidence. Donc, voilà. C'était pour dire ce qui m'avait motivé au départ. Je crois que c'était ma question à moi-même. Ensuite, je continue ou quoi ? La chemise n'est pas dans le pantalon. La chemise n'est pas dans le pantalon. C'est vrai ! Oui, bonjour ! Par exemple, ça y est, je suis prêt pendant un temps. Il y a un moment où on se retrouve... Il y a personne qui a le capage, là ? Je veux le soleil, vous ne l'avez pas ? Non ? Je veux le soleil, vous l'avez pas ? Il y a un moment où on se retrouve sur un rond-point à Thionse. Thionse, c'est entre la ligne et la lèvre. Et on se retrouve avec un portrait géant de Marcel. Un mec qui s'appelle Marcel, en fait il s'appelle pas Marcel, il s'appelle Bernard. Il s'appelle Marcel. Il passe à la mystérité comme étant Marcel. Et donc, il y a un portrait, on arrive là, avec un portrait en 4x3. Marcel. Pardon. Un deuxième micro. Pardon. C'est comique comme situation. C'est assez marrant, j'avoue. Donc, on arrive et il y a un portrait en 4x3, mais vraiment un truc immense. Un, deux. Ça va aller là ? Il y a un portrait en 4x3 de Marcel. Donc, qui a été décidé par un artiste qui est passé, qui avait été bloqué dans les embouteillages. Il a commencé à dire, mais qu'est-ce qu'ils me font chier ces mecs-là ? Et puis, il s'est arrêté. Il a vu qu'il y avait un de ses copains d'enfance qui était devenu, je ne sais pas, boucher ou un truc comme ça. Il s'est mis à discuter avec lui. Et puis, il a dit, ah bon, c'est ça que vous faites ? Bon, je vais peut-être vous donner un coup de main. Il est passé sur le rond-point. Il a repéré les têtes des mecs. Et puis, il y a une tête qui lui a plu plus que l'autre. C'est Marcel. En fait, c'est Bernard, d'accord ? Et voilà, il en a fait un 4x3. Et finalement, c'est devenu pour les gens du rond-point comme un espèce de totem. Vous voyez ? C'est devenu ce qui leur donnait de la force. Du coup, quand ils ont été dégagés par les gardes-mobiles la première fois, ils sont revenus. Ils ont sauvé Marcel. Pas les cabanes, ils ont même brûlé eux-mêmes. Un peu comme les Russes face aux nazis et tout ça. Ils préféraient pas laisser tomber ça aux mains de l'ennemi, quoi. Mais ils ont sauvé Marcel. Et ils sont revenus, ils se sont réinstallés. Bon, ça, c'est un peu raconté dans le film. Et finalement, les forces de l'ordre ont pris Marcel. Et vraisemblablement, ont cassé, broyé, détruit Marcel. Vous voyez ? Bon, que dire là-dessus ? Que dire ? Je dis parfois, les censeurs sont de bons lecteurs. Vous voyez ? Les bureaux de censure qui regardaient les ouvrages et qui venaient barrer des passages. En fait, souvent, ils voyaient juste. Ils voyaient qu'il y avait, par exemple, quand Pinochet au Chili interdit la lecture de Don Quichotte. Quelque part, c'est pas injuste. Parce que ceux qui rêvent de détruire les moulins, ils peuvent rêver de détruire Pinochet et la dictature tout seuls. Bon, voilà. Mais donc, les censeurs sont de bons lecteurs. Et je pense que, quelque part, les gardes mobiles et le pouvoir, là, qui a dit « Prenez Marcel, détruisez Marcel », ils n'ont pas eu tort. Parce que ceux de Marcel, ils leur donnaient vraisemblablement de la force, aussi, aux Gilets jaunes de Durance. Ça, c'est la première chose à dire. La deuxième chose à dire, c'est, imaginons que les Gilets jaunes prennent une hache, entrent à la fondation Louis Vuitton de Bernard Arnault et détruisent une de trois œuvres d'art contemporain. Vous voyez un peu le scandale. Ces médiocres, ces rétrogrades qui ne comprennent rien à l'art. Eh bien, quand c'est le pouvoir qui le fait, quand l'exil le fait sur une œuvre d'art populaire, on n'a entendu aucune voix s'élever. Et de la même manière, la destruction des ronds-points, on a guère entendu de voix s'élever. Je pourrais y revenir plus tard, mais ça pose des questions sur le comportement de la classe intermédiaire pendant la crise des Gilets jaunes, qui, au fond, a laissé face à face le pouvoir et les classes populaires, sans, ces personnes qui détiennent 88% du temps de parole dans les médias, sans montrer une solidarité avec ceux qui se faisaient écraser. Et encore, semaine après semaine, qu'on puisse mutiler et éborgner toutes les semaines, sans qu'il y ait des réactions vives des économistes, des sociologues, des philosophes, et ainsi de suite, ça en dit quelque chose sur le comportement de la classe intermédiaire. Vous savez, moi j'ai une citation de Lénine en tête, qui disait, « Une situation pré-révolutionnaire éclate lorsque ceux d'en haut ne peuvent plus, ceux d'en bas ne veulent plus, et ceux du milieu basculent avec ceux d'en bas. » Et là, ce qui ne s'est pas produit pendant le conflit, c'est que ceux du milieu n'ont pas basculé avec ceux d'en bas. Et que je dirais que par leur abstention, leur silence, leur inertie, ils ont été un soutien passif du pouvoir. Je pense que c'est ce que c'est. Donc évidemment, une œuvre comme la mienne a pour fonction de solidariser, de tenter de solidariser, des pans aussi de la classe intermédiaire avec les classes populaires. Sinon, par quelque chose de commun sur le plan matériel, à savoir que le frigo, il n'est pas vide de la même manière pour tout le monde. Mais au moins, peut-être sur le plan des affects, sur le plan de... On reconnaît dans l'autre qui est à l'écran et que, je vais dire un mot là-dessus, mais qui se trouve en 4x3, comme le portrait de Marcel. On reconnaît en lui insemblable. Vous savez, toute la politique là est faite pour, quelque part, une exclusion du corps social de gens qui seraient des animaux, des bêtes presque. Des antisémites, des racistes, des fachos, des casseurs, tout ça. Il s'agit par le vocabulaire d'exclure du corps social. Moi, ce que je pense fondamentalement, c'est que Macron est un néo-darwiniste. Et que, pour lui, il y a une espèce qui est le surhomme à laquelle il n'appartient. Et il y a les autres qui sont, à la limite, en bordure de l'espèce humaine. Foncièrement, je pense qu'il y a quelque chose qui structure son imaginaire politique de cette manière-là. Et de ce fait-là, on peut les blesser chaque semaine. C'est pas grave, il n'y a pas de compte à rendre là-dessus. C'est comme quand nous, on traverse une pâture et qu'on écrase des fourmis sans s'en rendre compte. Le dernier point sur ce tableau de Marcel, c'est que je pense que... Vous savez ce que c'est en littérature, une mise en abîme ? Une mise en abîme, c'est quand, à l'intérieur d'une oeuvre, on a, par exemple, un auteur qui écrit à l'intérieur de l'oeuvre. Et qui propose un regard sur le livre lui-même. Vous voyez ? Bon, c'est un peu compliqué, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va s'en sortir sans la mise en abîme. Parce que je ne suis pas clair dans mes explications. Mais, quelque part, le tableau de Marcel, il offre une métaphore de ce qu'est notre propre film. A savoir, de la même manière que Suède, Honneur, a amené son tableau en plein rond-point à Dionse des Gilets jaunes. Moi, j'ai pour objectif, et qui rend Marcel... On a envie d'aimer Marcel, on a envie de se solidariser avec Marcel. Ça construit un totem autour duquel on fait corps. Eh bien, moi, j'ai envie d'amener mon film au milieu du mouvement de la même manière, pour que les gens se solidarisent avec cette oeuvre-ci. Je dirais un dernier mot, peut-être... Enfin, temporairement, vous ne pouvez pas rêver. Il ne faut pas rêver. Sur l'art et la politique. Moi, des fois, j'ai l'impression qu'on veut transformer les hommes politiques en des espèces d'experts comptables, qui seraient des spécialistes du budget. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas. Ou en des juristes, qui seraient spécialistes du code du travail, du code de procédure pénale, du code rural, de à peu près tous les codes qui existent. Et je pense qu'il y a une autre fonction. Je pense qu'il y a la nécessité d'art en politique. d'apporter de la littérature, d'apporter de la poésie, d'apporter des oeuvres, des images, des comparaisons. Pourquoi ? Parce que la politique, ce n'est pas juste comment on va réussir à boucler le budget à la fin de l'année. Le budget ? J'ai dit quoi ? Le budget ? C'est essentiellement de se demander ce qu'on va faire ensemble. Et si, ce n'est pas seulement avec des budgets comptables et des lignes budgétaires et des articles du code pénal et des amendements qu'on se demande ce qu'on fait ensemble. Évidemment que la littérature, le cinéma, la peinture et tout ça, c'est un rôle pour ouvrir notre imaginaire et pour nous faire nous demander mais où est-ce qu'on veut aller ensemble ? Pour qu'il y ait des points d'interrogation et des réponses diverses qui soient apportées. Donc c'est pour ça que, de temps en temps, vous savez, depuis que j'aurais bien aimé pendant le mouvement, d'ailleurs, pas être député. Ça me faisait chier d'être député. Moi ça me fait chier régulièrement les gens. Mais pourquoi ? Parce que je pense que le fait d'être à ce moment-là identifié comme étant un politique, ça n'aide pas. Et j'aurais de manière beaucoup plus simple revêtu le gilet jaune, je pense que j'en serais devenu... Enfin voilà, j'aurais trouvé le moyen d'en être l'un des porte-parole. Et ça m'aurait davantage plu que de traverser ce temps-là en député. Peut-être que le fait de faire le film, c'est aussi se dire, bon, j'enlève l'écharpe et je vais me présenter en bonhomme face à d'autres bonhommes. Et on verra bien ce qui en sort. Mais c'est vrai que depuis que je suis député, j'ai l'impression qu'on veut qu'on soit plus riquiti que ce qu'on est. Il faudrait qu'on soit diminués, qu'on soit des élèves attentifs à se faire chier tout le temps sur les bancs de l'Assemblée nationale. Et moi je considère que ça fait, par exemple, ou à déposer, bon je sais pas, je suis à 17 374 amendements, j'en sais rien quoi. À être une usine à amendements. Et je pense que c'est pas la fonction centrale du politique. Enfin ça fait partie du boulot. Mais en fait, bon, on peut discuter de ça aussi. Mais comme l'Assemblée, elle sert quasiment à rien. C'est une chambre d'enregistrement des désirs du président. C'est peut-être pas là qu'on est le plus utile parfois pour animer et ranimer les gens. Donc voilà pourquoi je considère qu'en faisant ce film et ensuite en allant tourner avec, je fais mon travail de représentant de la nation et d'animateur de la démocratie. Alors je sais pas, on se prend 3-4 prises de parole et puis... Il y a Cindy qui est là, Cindy. Alors c'est l'une de mes héroïnes de mon film. Comme il y a le maire aussi, mais le maire il est à l'intérieur. Donc les personnages de Saint-Julien-du-Serre, ils sont à l'intérieur. Cindy, tu veux dire un mot ? Mais Denis, il est pas dedans ? Mais pourquoi t'es pas rentré toi ? Bah alors viens. Bon bah t'iras la deuxième séance alors. Alors, je vais... Je vais dire un mot de... Comment on a choisi... Enfin, il y a des personnages, je l'ai dit, c'est pas un film... Je l'ai peut-être pas dit. Mais pour moi c'est pas un film sur le mouvement des gilets jaunes. C'est pas un film sur les gilets jaunes en général. C'est un film sur quelques personnes qui à un moment ont décidé de revêtir le gilet jaune et de lutter alors que c'était pas ce qu'ils faisaient auparavant. Comment ça s'est choisi ? Bon, là, Denis, c'est les voisins de Pierre Souchon. Je vous ai dit que je viens en Ardèche toujours. C'est Pierre Souchon, Marie-Noël et Daniel Souchon. Et donc c'est leurs voisins. Et donc c'est Pierre qui nous a proposé de passer le voir. Cindy, on l'a rencontré sur le rond-point de Alissas. Et nous, surtout, ce qu'on voulait, c'est... On voulait pas des porte-paroles. Parce que le porte-parole, c'est déjà... Il parle au nom du nous, au nom du on, et il y a une parole qui devient moins personnelle. Et c'est un choix. Après, on peut nous le reprocher, mais c'est un choix que d'aller, dans ce temps-là, qui est un temps de libération de la parole, aller chercher la parole la plus intime. Parce que dans l'intime, il y a du ressort politique. Et donc c'est vrai qu'il y a ce choix-là qui est effectué, de pas aller chercher les porte-paroles. C'est pas un film où il y a les revendications des Gilets jaunes, où il y a l'historique des Gilets jaunes. On vient sortir quelques visages et expliquer les trajectoires individuelles et comment, peut-être, bien plus de gens peuvent se reconnaître dedans. Tout comme dans Merci Patron, finalement, je prenais le couple de Clure et ça faisait qu'il y a des millions de personnes qui se sont reconnues ou qui ont été mues par ce couple-là. Donc, Denis et Cindy. Vas-y, Denis. Tu racontes ce que tu veux. Bonjour. Premièrement, je voudrais remercier François Ruffet parce qu'il nous a donné l'autorisation de passer son film. Merci, Patron. Pour les cinq médics, c'était parce qu'ils avaient besoin d'argent pour acheter le matériel, les soins, donc, voilà, je tiens à le remercier d'abord parce qu'il n'était pas obligé. Ainsi que M. le maire qui nous a toujours prêté sa salle chaque fois qu'on lui a demandé. C'est pas toujours évident pour un maire de prendre des positions pour les Gilets jaunes. Il faut reconnaître que certains ne sont pas chauds pour nous soutenir et pour nous faciliter la tâche. On le voit au rompre de Saint-Niguer régulièrement que, bon, nos cabanes sont détruites systématiquement. Donc, je vous tenais à le remercier parce qu'après, ben oui, il est venu chez nous boire le café un matin. C'est pas plus, pas moins. On était content de le recevoir. Notre fils aussi, mais il est dans la salle. Parce que, voilà, c'est la fin, quoi. Le droit, il est médiatique. Et puis, bon, il apporte un plus au moment des Gilets jaunes, maintenant, pour nous doper un peu, pour nous redonner du peps. Et c'est bien, c'est bien, c'est très bien. On en a besoin parce qu'il y a des moments, c'est un peu dur. On n'a pas tout le temps tout le monde pour nous, loin de là. Et ça fait plaisir qu'on soit soutenus. C'est pas tous les députés. On a une bonne expérience avec M. Brun qui nous a soutenus, mais pas l'Assemblée nationale. Voilà. Oui, oui, oui. Les autres, on les invite pas tellement non plus. Et le maire de Saint-Géni-de-Sers. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Mais des fois, c'est pas facile pour eux. C'est pas facile pour eux. Des fois, ils ont une cause municipale et voilà. Oui. Donc, non, mais ça s'est très bien passé. L'entretien avec François Ruffin s'est bien passé. J'espère qu'on n'a pas trop dit de bêtises, qu'on n'a pas trop fait de... Après un coup, dans le film, on a fait un bon... On était très contents, très contents. Ça s'est très bien passé. Voilà. Mais il n'a pas encore vu, il ne sait pas. Bonjour à tous. Donc, pour répondre à sa question, moi, j'ai vu le film hier et t'étais super. Donc, moi, je suis Cindy, donc je suis d'Alissas. Donc, on a commencé le rassemblement bien avant le 17 novembre. On a voulu fédérer. Donc, on a fait beaucoup de tracts et on a distribué à fond. On s'est dit, on verra. On verra ce que ça donnera. Et finalement, le 17 novembre, on s'est retrouvés super, super nombreux au niveau de Priva. Et on a fait un blocage d'enfer de d'Alissas au col de l'Escrinet. On a tout bloqué. Frontière, hein ? Frontière ! On gère avec Obena et tout, déjà d'avance. On a bloqué de l'autre côté de Priva et tout. Ils étaient fous. Ils nous disaient, mais c'est quoi ça ? On a dit un blocage filtrant. La police, bon, on disait, mais il est filtrant. Les gens, ils sortent bien du lac. Donc, c'est bon. Ils ne rentrent pas, mais ils sortent. Donc, c'est du filtrant. Et c'est passé. On était trop nombreux. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Ils étaient... Rien par rapport à nous. Pour une fois qu'on est quelque chose, ensemble. Donc, c'était génial. Et donc, j'ai vu le film hier, en compagnie de François. Je l'ai déjà remercié pour ce qu'il a fait pour nous. Le fait qu'un représentant se déplace. Un représentant, voilà, un député que je ne connaissais pas et tout. Je me disais, oh là, c'est qui lui et tout ? Je me méfie et tout ça. Voilà, c'est la politique, quoi. Et moi, la politique, ce n'est plus mon dada. Et finalement, je me suis dit, s'il vient, il faut regarder, il faut rencontrer, il faut écouter. Et puis, après, on juge de ce qu'on fait tous ensemble. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, on passe dans le film. Vous verrez, je ne me présente pas, vous verrez le film. Ce que je peux dire du film, c'est que j'ai adoré. On passe de la joie à la colère. Et du rire au pleurs. C'était génial. C'est vraiment l'image des Gilets jaunes. C'est vraiment l'image du peuple français. Et donc là, je voudrais dire aux albenaciens que franchement, vous gérez au top. Moi, j'ai, donc en fait, j'étais administrateur de la page Gilets jaunes privats 07 et j'ai été menacée par la police de privats. Donc, je me suis enlevée de la page et j'ai dit que je n'étais plus membre. J'ai, voilà, je suis les citoyennes lambda. Parce qu'on m'a menacée d'être le leader, d'être le responsable s'il y avait des dégradations quelles qu'on soit, même si ce n'était pas moi, même si ce n'était pas un Gilet jaune. C'est moi qui devrais répondre de mes actes. Du coup, j'ai dit non, non, là, ça va trop loin. Moi, j'ai des enfants et tout. J'arrête tout. Mais en fait, je ne peux pas arrêter. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et oui, on est tous dans la merde. C'est notre seule chance de s'en sortir. Le train est lancé. On l'attendait depuis longtemps. Comme je disais, je suis née avec le Gilet jaune. Donc, ça fait 40 ans que les présidents nous mentent. Donc, moi, j'ai que 31 ans et j'ai toujours eu que du mensonge. Donc, aujourd'hui, le train, il a été lancé. Et je peux vous dire que j'ai pris le volant. J'ai foncé à privé. Je ne cherche pas. Mais par contre, toujours pacifique, bon enfant. Voilà, même si des moments, la colère avec les violences policières peut être terrible parce qu'on a fait le tour. On a fait le tour de la France. On a fait Priva. On a fait Montélimar à Nonnaie, Valence. On est partis à Nîmes, à Lyon, à Paris, à Lens. On a fait à peu près tout le tour, Montpellier. Et on continuera. Hier, je n'ai pas pu partir. J'avais la grippe. C'est ma seule fois où je ne suis pas partie. Mais j'ai bien regretté. Mais ce n'est pas grave. C'est pour être plus forte samedi prochain. Et franchement, il y a des injustices. Les violences sont énormes. Je me suis fait séquestrer, du moins à Paris, une manif déclarée le 29 décembre devant BFM TV. Donc, pas content. BFM, pas content. On ne t'aime plus. Et donc, il y avait les CRS. Ils étaient dégoûtés. Ils étaient peu nombreux. On était très, très nombreux, nous. Et à un moment donné, ils sont arrivés en renfort, en renfort. On s'en fichait. On était plus nombreux. Et d'un seul coup, ils nous ont encerclés d'un côté. On s'est dit, non, mais là, c'est Paris, quoi. On ne va pas jouer au con. C'est déclaré. On va faire la manif. On est partis. Arrivés à quelques mètres. En fait, ils nous avaient encerclés de l'autre côté. On était nassés comme des merdes. Et donc, là, les gilets jaunes parisiens et tout, ils nous ont dit, venez, il faut grimper par là, machin et tout. Je me suis dit, non, mais moi, si je ne sais pas grimper. Et en plus, ils vont nous attendre de l'autre côté. Ça va être encore pire. Je reste là. Et puis, mon conjoint, je lui dis, je commence à angoisser. Je lui dis, tu crois, parce qu'on était peu nombreux là, devant eux. Je dis, tu crois qu'ils vont nous attaquer ? Mais non, il me dit, ils ne sont pas casqués. OK, bon, ben, on attend. Je vais le voir. Et puis, je lui dis, franchement, je ne me sens pas bien. Je suis quitte à quitter mon gilet jaune. Je fais une crise d'angoisse. Je peux sortir ? Il me dit, non, vous restez là. OK, pas de problème. Et puis, à un moment donné, les gilets jaunes fuyaient, fuyaient par le haut et tout. Et on était très peu nombreux. Et là, ils ont dit, mettez vos casques. C'était pour nous charger, nous. Parce qu'ils se faisaient caillasser de l'autre côté. Mais ce n'était pas nous. Et là, j'ai dit, non, il faut que je sorte et tout. Et il y a des gens qui arrivent à sortir. Les gilets jaunes sont sortis de la gauche. Et j'ai demandé pour passer. Il n'a toujours pas voulu. Et là, il y a eu un mouvement de poule. Et j'ai voulu passer. Et là, je me suis fait étrangler par le gendarme. Il ne me lâchait plus. Alors que je ne faisais rien. Je voulais juste sortir. Je n'avais pas d'armes. Je n'avais rien. J'avais juste un gilet jaune que je voulais enlever. Manifestation déclarée, pacifique. Ils m'ont étranglée. J'ai la vidéo. J'ai halluciné. Même moi, ils m'ont étranglée, quoi. Ils font n'importe quoi. Mais comme je dis, s'ils font ça, ce n'est peut-être pas ces fameuses personnes-là. Il y a peut-être des petits cons dans les flics, comme dans les gilets jaunes, comme dans le peuple. Mais voilà. Mais en fait, ils ont des ordres. Si on enlève... Oui. Mais après, je ne vais pas... Oui, on est d'accord. Ce monsieur-là, c'était vraiment un con et il mérite d'aller en justice. Mais à côté de ça, il faut voir de où ça vient aussi. Eux, ils ont des consignes. Et c'est Castaner, le coupable. Mais si, c'est Castaner, le coupable. Il faut aller attaquer Castaner. Il faut aller attaquer Castaner. Castaner, il veut quoi ? Castaner, il veut qu'on ferme nos gueules, qu'on se muselle et qu'on rentre chez nous. Aujourd'hui, il y arrive avec moi. Et du coup, à Priva, il n'y a presque plus rien. On a tout perdu. Donc, quand on voit qu'à Aubena, la semaine dernière, oui, il y a deux semaines, c'était il y a deux semaines. Non, la semaine dernière ! Mardi ! Manif CGT ! Vous avez bloqué la préfète et tout. Vous lui avez fait la misère. Mais bon ! Bravo ! Mais ça, vous faites chier Castaner ! Parce que ça est passé dans les médias. Tout le monde l'assuse. C'est le buzz. Ça, vous faites chier Castaner. Donc, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Je ne pense pas qu'il faut aller plus... De toute façon, si on va charger les flics, ben, laisse tomber. On se fait tous arrêter. La justice est avec eux et on est mort. Moi, je me marie dans un mois. Ce n'est pas mon dada, quoi. Mais faisons chier Castaner, quoi ! Et puis, à un moment donné, Macron et Castaner, ils devront répondre de leurs actes au tribunal. On va les envoyer au tribunal. Ce n'est même plus la démission. C'est le tribunal. Voilà. Merci à vous de m'avoir écouté. Oui, bonjour. Moi, je voudrais rebondir sur ce que Cindy vient... Comme Cindy vient de parler de la manif à Aubenas et, effectivement, du blocage de la préfète où la préfète est venue se bloquer elle-même. Ce que je voudrais rappeler à tout le monde, c'est qu'il y a une personne qui a été arrêtée ce jour-là, qui a été suspendue de son boulot le lendemain, qui passe en procès le 21 mars. On fait une pétition pour le soutenir. Peut-être qu'on pourrait envisager, on verra ça avec la personne et l'avocat, s'il y a lieu de faire un rassemblement le 21 mars au tribunal. On vous invite à venir signer la pétition et il y a une cagnotte pour payer les avocats. Voilà. Et donc, voilà. Merci. Allez, là. Là, pour ce qui est des sous, on fait une quête à la sortie du film pour que, en gros, ça a coûté 500 euros à la mairie, l'organisation de la projection, et on souhaite que ça soit... ça peut déjà y mettre la salle à disposition et tout ça, mais qu'on arrive à quelque chose de neutre pour les gens qui peuvent. Et puis, je pense que tout le supplément, après, c'est à vous d'en décider si ça doit aller au Street Medics ou bien au... Enfin, pour les services judiciaires, quoi. Mais voilà. Est-ce que... D'ailleurs, Agnès, des Street Medics, elle n'est pas là ? Elle est où, Agnès ? Elle est peut-être dedans, elle est en train de regarder film. Bon, ben, si elle arrive, elle a la parole. Est-ce que quelqu'un peut causer ? Vas-y, vas-y, viens exprimer. J'ai un peu le trac, quand même. Bonjour. En fait, c'est quand même bien que vous soyez députée parce que vous êtes un des seuls à s'être élevés contre les compteurs Linky aussi, qui va être un truc pas très cool dans la France d'aujourd'hui. Ce que je voulais exprimer, c'est que sur tous les ronds-points où je suis allée, et c'est vrai que dans les médias, ça n'a pas été très médiatisé, il y a beaucoup d'idées qui s'élèvent pour l'écologie. Il y a beaucoup d'idées qui se disent parce qu'en fait, les sous, on sait tous où les trouver pour augmenter le SMIC, augmenter... Enfin, faire quelque chose pour notre planète, pour l'écologie, tout ça. Et en fait, il y a des idées comme taxer les transactions boursières, ce qui n'a jamais été fait en France, peut-être même en Europe et peut-être même dans le monde, en fait, j'en sais rien. Il y a des milliards de cadeaux faits aux riches par le biais de la CICE ou par le biais des niches fiscales ou par le biais 100 milliards d'évasion fiscale, quand même. Et quand on dit qu'on est contre l'Union européenne, on se fait souvent assimiler à des gens d'extrême droite. Mais en fait, l'Union européenne, elle distribue des centaines de milliards d'euros par an aux entreprises pour les aider à polluer davantage. et pour les aider à continuer à nous pousser à la consommation, à une consommation effrénée qui est en train de détruire totalement toute la planète, les animaux, les insectes, les oiseaux, les enfants, enfin tout le monde, et tout le monde, nos personnes âgées. Donc je pense que quand même, sur les ronds-points, il y a des dizaines d'idées qui s'expriment qui sont vraiment intéressantes. Et dans les médias, on montre toujours les mêmes choses. Des gens qui seraient d'extrême gauche ou d'extrême droite ou des casseurs. Voilà. C'était juste l'idée que je voulais exprimer. Justement, en parlant d'écologie, il y a une chose qu'on peut faire tous qui est assez simple, c'est le boycott. Parce que, en fait, les puissances, c'est les multinationales comme Monsanto, Coca-Cola, McDo et compagnie. Donc déjà, si on arrête de leur donner de l'argent à ces gens-là, ben voilà, ça c'est une solution toute simple. Il n'y a pas besoin de se prendre des coups de matraque. Enfin voilà, on n'a aucun risque avec ça. Donc boycotter, penser au boycott. C'est vraiment important. Notre pouvoir, il est dans notre billet. Consommez local. Oui, moi ce que je voulais simplement exprimer, c'est, comme un peu vous tous, j'ai été dans des manifestations, j'ai également été sur des ronds-points, avant-hier encore dans une réunion, grand débat. Et j'ai bien entendu tout à l'heure que bien sûr qu'il se dit beaucoup de choses sur les ronds-points qu'il y a de super bonnes idées. J'entends François parler tout à l'heure, c'est fabuleux ce qu'il dit. Mais à un moment donné, comment est-ce qu'on envisage de collecter tout ça pour l'amener de façon à ce que ce soit vraiment discuté, débattu et avec une grande transparence que ce grand débat ne serve pas simplement de légitimité à notre fameux président qui va dire ben voilà, j'ai fait un grand débat, on a collecté et maintenant voilà ce qu'il en sort. Comment est-ce qu'on peut imaginer apporter toutes ces idées qui fleurissent partout, apporter la force de ce mouvement plus loin et de façon transparente et forte ? C'est une question que j'ai posée, bien sûr. Je ne sais pas si quelqu'un peut y répondre. Oui, bonjour, oui, pour vous répondre, il existe des choses, il y a notamment la plateforme Le Vrai Débat et moi je vous invite à y aller parce que c'est carrément sur la même plateforme que le Grand Débat, mais par contre là, les questions sont ouvertes, c'est-à-dire que tout le monde peut venir apporter des solutions, apporter son témoignage et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite on peut voter pour ses propositions et donc moi je vous invite à y aller, à participer massivement, donc c'est Le Vrai Débat, ça a été organisé par des Gilets jaunes, pour les Gilets jaunes, mais pas que, c'est-à-dire que tous les citoyens peuvent y aller et il y a déjà plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont allées, donc moi je vous invite à y aller, à boycotter Le Grand Débat et à aller sur cette plateforme Le Vrai Débat parce que ça, c'est vraiment un contre-pouvoir intéressant. Est-ce qu'il y a des femmes qui veulent prendre la parole pour essayer de... Voilà, madame, allez hop. Merci. Moi je viens de temps en temps sur le rond-point, j'allais pas super fort, alors j'y allais de temps en temps, mais ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup inspirée. Je travaille aussi, je fais de plus en plus mon jardin, j'ai la chance d'avoir un terrain là où je loue, je souhaite que tout le monde puisse avoir un lopin de terre ou qu'on ait des jardins partagés pour pouvoir jardiner ensemble et du coup, aller de la graine aux légumes et voilà, pouvoir manger par nos propres soins. Et j'aime beaucoup l'idée de... d'ouvrir nos imaginaires par rapport aux formes d'action que nous pouvons faire. Moi je suis beaucoup en réflexion parce que je me demande jusqu'à où je peux aller dans la désobéissance où je deviens hors la loi, où je deviens... où j'arrive à à la fois survivre et en même temps faire une action qui ait du sens. Et je voulais juste donner des petites idées que moi, qui me portent parce que j'aime beaucoup quand l'art est au service, enfin, le mélange de l'art et de la politique ou en tout cas quelque chose qui réveille nos émotions et nos consciences et notre action. et j'aime beaucoup et j'ai entendu l'idée d'incroyables comestibles ou de plantes sur le rond-point. Alors je vais aller acheter des graines de coquelicot pour en mettre un peu partout sur le rond-point. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment on peut peut-être planter sur les ronds-points des choses ? C'est en train d'être fait, voilà, apparemment, donc je viendrai me renseigner. Et aussi, on a parlé d'une grosse jam de danse parce que moi, je faisais partie aussi de gens qui aimaient beaucoup danser. Une jam de danse en gilet jaune sur le rond-point. Voilà, par exemple, juste pour nos imaginaires, pour nous ouvrir. Moi, j'aime beaucoup aussi quand il y a des tags d'un peu partout, des phrases. Je vois des phrases quand je suis arrivée en Ardèche la première fois. J'arrivais de région parisienne et j'ai vu sur un panneau revenu universel pour tout le monde sur un panneau publicitaire. J'ai halluciné, j'arrive vous là, en Ardèche. Donc voilà, de ne pas hésiter aussi à habiter la rue, à mettre des mots sur les murs. Voilà, c'est des choses qui moi me portent et je serais heureuse d'écouter d'autres initiatives et de façon d'imaginer, d'ouvrir nos façons de lutter, d'ouvrir nos imaginaires par rapport à ces luttes. Merci. J'ai juste une petite question à poser justement pour rebondir là-dessus et pour revenir à l'art. Est-ce que, si je me souviens bien, Merci Patron a été l'occasion d'organiser des nuits debout et d'ouvrir déjà un débat avec d'autres gens. Est-ce que ce film, par rapport à sa sortie au mois d'avril, qui va correspondre à peu près aux conclusions du grand débat ou pas très loin, n'est pas l'occasion de réouvrir un vrai débat, de squeezer leur vrai débat, enfin leur débat à eux ? Et comment est-ce qu'on peut, nous, ici, dans la région, moi je suis de Diolphie, pas du tout d'Ardèche, je suis de La Drôme, aider à l'organisation de ce genre de choses ? Je prends la parole et puis je vous la redonne après, je ne sais pas qui a mis. Non, plusieurs trucs. D'abord, dans ce que j'ai entendu. D'abord, le verbe exprimer, je l'ai entendu plusieurs fois et moi c'est un verbe que j'adore. Exprimer, ça veut dire pousser dehors. Et moi je sais que c'est un truc qui m'a mu quand j'étais adolescent, j'avais l'impression d'avoir toute une révolte, tout un truc qui bouillonnait en moi à l'intérieur. Et à un moment, et j'étais mal, j'avais des boutons et tout ça quand j'écoutais la radio, moi, vraiment. Et à un moment, heureusement, j'ai trouvé les moyens de canaliser et de pousser dehors. Et le pousser dehors, ça a été mon journal, maintenant c'est un film, et ainsi de suite, mais je sais qu'il y a ce besoin d'aller exprimer, d'aller pousser. Ensuite, sur le grand débat, je crois qu'il ne faut se faire aucune illusion, mais je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup de monde qui en est ici. D'abord, on a déjà cette expérience, de l'Assemblée en est pleine, ici. Les marcheurs que vous êtes peuvent se souvenir de comment Emmanuel Macron a mené campagne. Il a mené campagne en disant à tous les gens qu'il rejoignait, donnez-moi vos idées, ça va être un mouvement horizontal, nous aurons des plateformes. Bon, et ça a été une grande déception pour les marcheurs eux-mêmes, parce que, évidemment, le programme était déjà écrit à l'avance et il était plutôt imposé par en haut. Petite anecdote, c'est Bernard Mourad, donc banquier d'affaires et qui était le bras droit de Patrick Drahi, BFM, RMC, qui était chargé par Emmanuel Macron d'aller voir les grandes entreprises pour leur demander ce qu'ils voulaient qu'il y ait dans le programme, mais qu'ils distinguent quand même un petit peu de Fillon. Donc voilà comment s'est fait le programme économique et social d'Emmanuel Macron. Mais ceci dit, en même temps, il y avait tout ce truc de démocratie participative et tout ça, donnez-moi vos idées et machin. Bon, expérience numéro 1. Expérience numéro 2, moi, je suis à la commission des affaires économiques et donc est passé entre nos mains la loi sur l'agriculture. Et donc, entre autres, il a mis en place tout ce qui est des états généraux de l'alimentation qui fait que pendant des mois, il y a eu des centaines et des centaines et des centaines de réunions à la fois à Paris avec des syndicalistes paysans, avec des syndicalistes agroalimentaires, avec des associations, avec la grande distribution. Bon, mais vraiment, ça n'a pas arrêté de se réunir. Et, pareil, c'était décliné en région, de la même manière, il y avait ce genre de choses qui se déclinaient en région. Et à la fin, qu'est-ce qu'il y a eu ? Rien ! Mais sur tous les bancs de l'hémicycle, à part En Marche, quelques fanatiques absolus, on vous dira que cette loi n'a abouti à rien du tout. Donc, on a déjà quand même deux expériences qui font que, quand bien même, on voudrait avoir confiance dans la bonne foi d'Emmanuel Macron, mais c'est déjà quand même entamé. Donc, je pense qu'il n'y a qu'une seule chose qui peut poser, je suis désolé, mais c'est la masse. Quand on n'a pas l'argent, il faut les gens. On n'a pas l'argent, il faut les gens. C'est la seule solution. Donc, c'est vrai que, après, ça peut être sous des formes diverses, mais il faut la masse, il faut le mouvement de masse. Tant qu'on n'a pas le mouvement de masse, on n'a rien. Et on voit très bien comment, avec ce début de mouvement à l'automne, je dis début parce que finalement, ce n'était pas un mouvement massif. C'est un mouvement qui a reposé sur une tête d'épingle et qui repose encore sur une tête d'épingle, quelques dizaines de milliers, quelques centaines de milliers au mieux, mais dans lesquels s'est reconnue une majorité de la population. Eh bien, on voit très bien comment ça, ça a suffi à déjà à leur mettre la pétoche. La peur a changé de camp. C'est Henri Krasuki de la CGT qui disait ça au début des années 80. Il disait, avec le chômage, la peur a changé de camp. Elle est passée dans le camp des salariés. Eh bien, aujourd'hui, il faut que la peur change à nouveau de camp. Et c'est ce qui s'est passé pendant... On tourne à ce moment-là, on tourne à la mi-décembre où on sent bien qu'il y a un point de bascule possible qui s'effectue pas. Et là, je sais pas, mais... Alors après, il y a un climat particulier à l'Ardèche mais qu'il faut pas surestimer non plus. Mais on sent bien qu'on est plutôt sur un temps de ressac et où il faut trouver le chemin qui, à nouveau, nous permet de repartir en avant. Parce que, malgré tout le mal que je pense de ce grand débat, il faut reconnaître qu'avec ce truc-là, Macron a repris la main sur le terrain de l'imaginaire politique. C'est-à-dire, je le disais tout à l'heure, à l'automne, les gilets jaunes par le gilet, par les ronds-points, par les cabanes, par tout ça, ça a rouvert un imaginaire politique. Et donc, la bataille de l'image et de l'imaginaire, elle était en faveur de ce mouvement-là. Et le fait que ça continue entre Noël et l'an, c'était aussi incroyable. là, c'est entré dans une forme de routine. Je suis désolé de le dire comme ça, mais samedi après samedi, on voit bien que forcément, il y a une usure. Il y a une usure. Donc, il faut... Et tandis que Macron, avec son histoire de grand débat, je débarque à bord de péage, je prends le micro, je pique le micro aux gens et machin, et il rouvre un imaginaire. Jamais on a vu un président faire ça. Et donc, voilà, on est dans ce moment-là, et dans ce moment-là, il faut réinventer quelque chose. Il faut réinventer quelque chose parce que si on répète en se disant tout va bien, tout va bien, tout va bien, c'est pas vrai. Les forces, ça me nuise, tout ça. Donc, on est dans ce temps-là où il faut se demander comment on va refaire masse. Bon, moi, je pense deux choses, mais je le livre comme ça, c'est pas à moi député de venir dire ce qui doit être fait. Mais enfin, je pose deux choses. Je pose une chose qui est qu'il faut qu'il y ait une date qui soit fixée, il faudrait qu'il y ait une date qui soit fixée et qui ne soit pas la semaine prochaine. Je pense, par exemple, à l'anniversaire des deux ans de Macron à l'Elysée, fin avril, début mai, quelque chose comme ça, mais qui permettent d'avoir une visibilité dans le calendrier et de, à nouveau, pouvoir s'organiser, d'aller chercher des forces qui soient de nature variée. Les gilets jaunes, mais vous voyez, moi, mes copains de la fête à Macron sur Paris, enfin, voilà, aller chercher des syndicalistes, aller chercher, voilà, aller chercher les étudiants, qu'on ait le temps de s'organiser, de se dire, voilà une date, voilà une date importante. Et soit ça marche, soit ça marche pas, on verra, l'histoire n'est jamais simple, mais que ce soit une espèce de 17 novembre. Le 17 novembre, il n'est pas né en claquant des doigts. Cindy expliquait qu'ils ont fait des réunions dans les semaines qui précédaient, il y avait 200, 300 personnes dans la salle municipale, ça s'est inscrit dans une dynamique. Et donc, je pense que, moi, je serais favorable à replacer une date assez loin dans le calendrier qui nous donne le temps d'aller fédérer et d'aller rechercher du monde qui soit est parti parce que, voilà, soit, bon, je pense que ça serait quelque chose de positif. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, moi, je fais un film. C'est-à-dire que dans ce temps-là, je viens proposer quelque chose dont vous pouvez vous saisir et qui a une fonction, je pense, ça se rassemble et ça se rassemble dans l'émotion. Moi, je crois que la politique, elle se fait pas, je le disais tout à l'heure, seulement par les chiffres, par les amendements, par les lois, même elle se fait pas par le raisonnement, par la pédagogie, par le truc didactique, par A plus B égale C, égale plus D, machin, enfin, avec un programme, avec 110 mesures. Bon, ça se fait, pourquoi pas, c'est pas mon truc, mais j'admets que c'est utile. Mais je pense que ça se fait aussi avec des affects. Ça se fait avec du rire, des larmes, des pleurs, de la colère, de la joie. Et quand on se retrouve tous côte à côte comme ça, par exemple, comme aujourd'hui, qu'on partage ça, c'est un temps politique. Les corps, c'est de la politique. Être côte à côte, sentir qu'on peut pas rentrer dans une salle, alors là, ils vont dire, ah putain, je suis frustré. Mais ça veut dire qu'on est trop nombreux. Ça veut dire que, voilà, il y a les corps qui se frottent et ça, c'est de la politique. Vous savez, émotion, ça y est, je suis parti, je vous rends la parole. D'accord. Et émotion, vous savez, c'est un mouvement, parce qu'apparemment, ce film se termine. Alors, attendez, sinon, je prends encore une ou deux prises de parole et puis après, je conclue là-dessus, d'accord ? Vas-y, vas-y, camarade. C'est qui qui a le micro, là ? Vas-y, vas-y, alors. J'en prends une ou deux, le film se termine, donc madame, après. Vas-y, vas-y. Ok, d'accord. Oui, du coup, je voulais juste, justement, dans cette histoire d'imaginaire, donner une image et rappeler que l'argent, le capitalisme, tout ça, c'est des règles qu'on s'est données. Il n'y a rien de plus abstrait que ça et que c'est, on dit, on ne mange pas l'argent, mais c'est l'évidence, l'évidence la plus totale et qu'en fait, pour donner l'image, aujourd'hui, c'est comme si on jouait au Monopoly avec quelqu'un qui, dès l'entrée de jeu, quand nous, où on est, il a déjà toutes les rues, tout ça, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se bat avec le grand frère qui a déjà tout ça ou est-ce qu'on arrête de jouer ? Et c'est pour ça que moi, effectivement, je pousse au boycott, je pousse à ce qu'on se retrouve en collectif, dans des collectifs aussi plus grands pour pouvoir se défendre entre collectifs et voilà. Merci. Merci. Oui, moi, je voulais simplement intervenir au niveau de ce qui se passe actuellement, de la situation sur les Gilets jaunes d'Aubena. On peut rappeler que, donc, après toutes ces occupations de ronds-points, c'est parallèlement aux occupations de ronds-points, aux manifestations, il se passe chaque semaine, depuis plus de deux mois, une assemblée générale qui a lieu tous les vendredis au Palabre à partir de 18h et nous invitons tous les sympathisants, tous les Gilets jaunes à un potentiel à nous rejoindre. C'est là que l'on construit justement l'avenir de ce mouvement aussi, pas seulement sur les ronds-points, on est en train de travailler sur, justement, à imaginer des actions et c'est important aussi d'y participer. Alors, venez-nous y rejoindre. C'est 18h au Palabre tous les vendredis. Nous sommes chaque fois entre 70 et 100 personnes. Voilà, on peut faire... Voilà. Donc, aussi, toujours en parlant de cet imaginaire, ici, il ne faut pas oublier qu'on est en Ardèche. L'Ardèche, c'est un territoire militant. je viens du Nord-Pas-de-Calais, j'ai découvert ça. C'est un truc de fou. Proportionnellement à la population, l'Ardèche, c'est un territoire de militants. On a des forces écologistes, des forces, tout un tas de gens qui se mobilisent tous les jours et pour cette reconquête de cet imaginaire, justement, François, vous aviez rencontré il y a quelques mois un mec qui s'appelle Pablo Servigne qui travaille sur la théorie de l'effondrement et je pense qu'aujourd'hui, cet imaginaire, on peut le conquérir aussi parce que c'est un truc qui est très important. on discute de politique mais il y a peut-être que les décisions qu'on va prendre aujourd'hui, elles n'auront pas le temps d'être mis en place où le monde va s'effondrer avant et je pense que moi, ce que je voulais faire ici sur l'Ardèche, c'est organiser un audit de citoyens de l'Ardèche. Quelles sont nos capacités d'autosuffisance alimentaire ? Qu'est-ce qu'on fait dans la gestion de l'énergie ? On a des centrales nucléaires sur le territoire, on a des barrages, on a de l'éolien, il y a tout un tas de problématiques et je pense que nous, les Gilets jaunes, si on veut légitimer aussi nos assemblées, il faut prendre à bras-le-corps ce genre de problème et investir, questionner, poser des questions, savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre la population concernée. Enfin voilà. Bonjour, moi je viens de Saint-Hippolyte-du-Fort, dans le Gard, je suis un peu émue en fait parce qu'on est fatigué et nous on tient un rond-point jour et nuit là-bas dans un petit bled et ça commence à devenir hyper scabreux. On est un peu de moins en moins quand j'entends Cindy qui rentre chez elle, je suis contente d'être là de voir ce film et d'entendre François Ruffin que je suis abonnée à Fakir depuis longtemps mais je suis un peu désespérée parce que je veux dire le cas de Cindy, on va quand même tous finir par rentrer chez soi non mais s'il ne se passe pas un truc vraiment virulent et ce n'est pas que planter des coquelicots, je pense qu'il y a un truc moi je suis limite prendre les armes mais il faut me retenir mais je suis trop vieille pour ça mais je pense qu'il y a les débats, les machins comme ça nous il y a des débats toutes les semaines tout ce qu'on veut c'est super intéressant c'est passionnant c'est passionnant il y en a qui se planchent sur la constitution je ne sais pas à quoi ça sert pour quand ils auront le pouvoir mais je pense qu'il faut qu'on réfléchisse et ça on ne le fait pas en tout cas pas suffisamment où je n'ai pas d'écho suffisamment et j'interroge François Ruffin là-dessus comment on peut trouver une structure de représentation qui soit je ne sais pas de l'ordre du groupe d'influence du lobby je ne sais pas il y a bien les chasseurs qui se groupent pour se faire représenter on est en manque de total de droits par rapport à ça et on va être épuisés dans pas longtemps rentrer chez nous et ça je trouve ça désespérant moi c'est juste une question plutôt politique voilà nous sommes dans un pays démocratique normalement avec deux partis qui sont par présent enfin reconnus qu'est-ce que vous en pensez ? maintenant pour les votes il a été élu avec 12% de voix donc ce n'est pas la majorité de la France la preuve nous sommes là comment on change cette constitution comme nous chez nous dans d'autres pays je suis belge désolé je vais me battre pour la France aussi si on faisait un vote obligatoire comme chez nous je crois que ben oui alors toi tu es là tu es là pour te défendre mais tu ne veux pas prendre une parole et aller voter ah si justement en faisant ça tu portes parole tu vas voter on t'oblige à aller voter bon pas comme chez nous tu n'as pas une amende si tu ne vas pas mais remettre le vote obligatoire déjà remettre les deux partis qui ne sont pas reconnus qui sont dans un pays démocratique et où trouver d'autres solutions de chez vous à avoir plus une majorité de gens qui pensent plus à leur pays et rentrer dans la politique c'est ça que je trouve un peu rageant depuis 14 ans que je suis ici que quand on boit un verre ou qu'on est à la table quelque part en entendant le français enfin même moi râler sur la politique et chaque fois qu'il y a et chaque fois très bien et chaque fois on est élu tous les 5 ans et chaque fois c'est le même problème après maintenant il y a des gens qui disent ça fait 40 ans que c'est comme ça il faudrait peut-être qu'on change ce genre c'est une constitution où on doit les voter où on prend porte-parole pour quelque chose où les députés viennent plus dans les régions prendre des votes et voilà merci c'est quoi ton prénom ? c'est quoi ton prénom ? allô ? allô ? merci pas alors comme disait Isabelle on s'effuise on s'épuise on s'épuise les gens nous klaxonnent ils ont le gilet sur le tableau de bord mais ils s'arrêtent pas on commence on a besoin de vous on a besoin de vous si vous êtes d'accord avec nous on a besoin de vous on a besoin de vous et une chose le rond-point c'est addictif il y a plein de gens différents et on a besoin de vous on a besoin de vous on a besoin de vous arrêtez-vous 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 autrement tout ça va s'écrouler tout ça va s'écrouler arrêtez de passer c'est sympa de klaxonner on fait coucou mais non venez nous rejoindre il faut qu'on fasse masse il faut qu'on fasse masse où tout ça va s'écrouler avec tout ce qu'on peut imaginer c'est que des paroles il faut qu'on fasse masse avant de pouvoir faire quoi que ce soit autrement on s'en ira tous chez nous je suis fatigué je travaille je veux au rond-point après aux âgés aujourd'hui je suis là hier j'étais là mon fils a 6 ans il a 8 samedis dans les pattes il a des heures et des heures de rond-point ils sont que 2 enfants ne me dites pas oui mais moi je peux pas j'ai des enfants amenez vos enfants amenez vos grands-parents amenez vos ongles vos tantes tous ceux qui sont d'accord avec vous avec nous bougez 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 aujourd'hui on n'a jamais eu autant de monde voilà le jour de la grève c'était bien on a réuné des gens mais si vous êtes d'accord enfiler un gilet jaune ou sans gilet jaune même tout nu mais venez nous rejoindre on a besoin de vous parce que tout ça va s'arrêter et je crois que c'est partout pareil on est épuisé il a fait froid il a fait froid il a fait froid on a tenu on a tenu on a tenu il a plu on était trempé on s'est changé on est revenu venez avec nous autrement tout ça s'arrêtera et si tout ça s'arrêtera on repartira jamais ils vont nous clouer par terre et on se relèvera jamais on a besoin de vous on a besoin de vous on a besoin de vous voilà pour conclure après je vais finir le film et puis bon mais d'abord moi je crois à la masse à la masse à la masse à la masse la question centrale c'est comment retrouver la masse donc il faut le dire aux gens on a besoin de vous il faut trouver le moyen qu'ils aient envie de venir et que ça marche donc bon voilà ça c'est le premier point et par ailleurs moi ce que je pense c'est que ce mouvement il s'inscrit dans le cadre d'une bataille qui est une bataille de longue durée entre la démocratie et l'oligarchie et c'est c'est une bataille dans une guerre de longue durée donc on a gagné quelque chose cet automne là c'est moins facile mais ce ne sont que des batailles dans une longue guerre dans une longue guerre entre alors je le redis le rôle de la classe intermédiaire et des corps intermédiaires des syndicats des organisations des partis et ainsi de suite pour faire que on ne laisse pas une minorité des classes populaires seules face au pouvoir sinon ils se font laminer Cindy voilà je veux dire des gens qui n'ont jamais milité et qui se retrouvent en première ligne avec les commandants de police de gendarmerie de ceux-ci de ceux-là qui font pression et qui intimident quand ce n'est pas les coups de matraques et les gaz d'acrymo bon il faut absolument qu'il y ait la classe intermédiaire il faut faire basculer la classe intermédiaire je crois que c'est un élément déterminant pour la suite du combat et moi je viens apporter mon film dans ce temps-là dans ce temps où je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais il y a une expérience politique qui a été faite quand si jamais un clodo vient taper à votre porte vous n'allez rien lui filer ou vous allez lui filer juste assez pour vous débarrasser de lui en revanche si c'est quelqu'un qui vous ressemble et qui dit voilà là je suis en galère j'ai ma carte bleue elle ne fonctionne plus il a besoin de 20 euros vous allez lui enfiler 40 même si il ne vous les rend pas voilà mais parce que c'est inssemblable et je pense que le jeu du pouvoir aujourd'hui c'est de construire les gilets jaunes et les gens qui luttent comme des gens qui ne sont pas nos semblables et moi je viens apporter mon film dans ce temps-là c'est-à-dire montrer les semblables et se dire mais finalement eux c'est nous et si eux c'est nous je suis prêt à me mettre à leur côté ça ne veut pas dire forcément revêtir moi je ne crois pas qu'il y a une forme d'action qui fonctionne avec tout le corps social donc dire à tout le monde aller sur les ronds-points ça ne peut pas marcher il y a des formes de lutte qui sont des formes de lutte différentes ça peut être des pétitions ça peut être des intellectuels qui prennent la parole ça peut être des tas de modalités différentes il y en a avec qui le rond-point ça convient et il y en a avec qui ça ne convient pas peut-être que ça sera des chars faits tous les samedis j'en sais rien mais il faut trouver des modalités d'action différentes mais il faut absolument qu'il y ait cette classe intermédiaire qui se solidarise et qu'on ne laisse pas une minorité se prendre les bottes du pouvoir dans la tronche voilà je vous remercie non on va arrêter merci